Musique de générique Donc Damien Maia Donc ce sera un défi j'imagine encore une fois Ou quelque chose du genre Je suis pas mal sûr que ce sera un défi en fait Voilà défi super combat On affronte Damien Réussi 3 takedown Empêchez Damien d'engager une soumission Et finissez le combat au sol Ouais ce sera pas naissant Evident mais bon on a pas trop le choix d'accepter malheureusement Ce sera vraiment pas évident Je m'attends pas nécessairement d'avoir une victoire sur Bon bah c'est parti les amis on va passer au combat De toute façon on a pas de point d'évolution à mettre Parce que la dernière fois on avait perdu le combat Donc on a pas gagné assez de point d'évolution pour pouvoir les mettre Et on est juste dans la carte préliminaire Malgré qu'on affronte quand même un très grand combattant Ce ne sera vraiment pas facile On a 17 victoires 4 défaites dans la MMA en carrière Qui est quand même une fiche très très bonne Il ne faut pas Malgré qu'on a quelques défaites Il ne faut pas non plus partir en désespoir complet On joue très très bien jusqu'à maintenant Allez c'est parti En même temps elle est quand même proche au classement Elle est 26ème J'en suis moi au 31ème Voici les différentes données les amis On est à 24 ans contre 43 ans Pas besoin de montrer la fiche On va partir directement au combat On ne perd pas de temps Oh le coup Directement à la tête Il m'a donné deux coups là Et deux coups qui m'ont sonné littéralement là Il faut que je fasse extrêmement Ah ouais il faut que je fasse extrêmement Trois coups directement au pied à la tête Oh bah oui mais les coups à la tête à chaque fois je suis sonné Je ne peux pas lui laisser mettre des coups là Je dois absolument bloquer ses coups de pied Ah non mais Il a bloqué mon coup Ça va j'ai réussi là Bien enchaîné Non mais à chaque fois je donne un coup de pied Il faisait sa foutue J'ai bien bloqué là son Ah est-ce que l'arbitre va arrêter parce qu'il ne se défend plus là On va remonter en posture haute là Là on le domine largement au sol et ça c'est bien Ah il m'a eu là Ah vraiment là L'arbitre qui devra arrêter là Ah juste à la fin il m'a pris parce que là on le domine au sol Il a la tête complètement rouge là On passe en full guard D'accord tentative de soumission Voilà j'ai réussi à m'en sortir une chance là Parce qu'il est très très bon au sol on le voit bien Je veux passer en half guard là Ah putain Je dois me sortir d'ici Passer en sprawl On va essayer de passer en over under Voilà c'est réussi Et j'ai réussi un take down en clinch Et voilà sauvé par la cloche Je crois que c'est le premier round cependant il est juge Ne pourrons pas trop en débattre On a dominé On a dominé On a dominé il n'y a pas de doute Allez c'est parti pour le deuxième round Ouais trois coups de pied consécutifs à la tête J'ai essayé de me prendre directement au corps Il multiplie ses coups Il a réussi là On a réussi à se mettre en sprawl là On va essayer de se passer en half guard Voilà On va passer en back mount On a pas trop le choix de se remettre en sprawl Ouais là on enchaîne bien les coups là Il y a des commentateurs qui pensent peut-être que Maya a une fracture Ah il l'a bloqué là Il l'a bloqué Voilà un take down réussit On va passer en posture haute Il se retrouve sur le dos Mais il peut être très dangereux depuis le dessous avec ses soumissions Ouais ses adversaires ont intérêt à rester sur leur garde Quand il est dans cette position On va passer en full goal Je ne veux pas qu'il essaie de faire une soumission là On a empêché sa soumission là Il va encore essayer quelque chose On va essayer de passer en full goal Et je ne peux pas bloquer là Je ne peux pas bloquer putain Je ne peux pas bloquer Je vais être sauvé par la cloche Parce que littéralement là Ouf Voilà Fin du deuxième round Je crois que c'est avantage de Maya Donc au niveau des rounds Ce serait 1 contre 1 Dernier round C'est la première fois qu'on se rend en plus Comme un dernier round là Oh oui Voilà KO les amis Boum Quel coup de poing les amis Wow Wouh Mettre votre KO dans les 15 secondes Suivant sa provocation Regardez-moi ça Boum Quel coup de poing dévastateur D'Hypnotique Mark Wow Voici Bruce Buffer Qui va donner la décision Ah là si on ne gagne pas le KO du match là Même pas le KO du match Mais bon on a quand même gagné Donc c'est l'important Surtout face à un adversaire assez élevé là Ah ça c'est bien d'avoir gagné contre un adversaire élevé de ce niveau en fait On a bien temporisé On a bien joué au seuil Et nos coups de poing dévastateur On fait le reste du travail Et je remarquais aussi très très rapidement Qu'au tout début C'est assez violent Ces coups de pied qu'il avait au début Maya Alors on a Pascal Kroos Kilvan Gastelum Ou Daniel Sriva Kroos qui est C'est le moins bon Mais c'est celui qui est le meilleur classé Donc il est à peine beau être 25ème C'est un boxeur tout comme moi On verra bien Du côté des mouvements Et bien on va les améliorer Vous n'avez Ne vous inquiétez pas On va améliorer les jabs quand même Les jabs normal Pour qu'il soit bien plus fort Et qu'il coûte un peu moins D'endurance également On va donc passer à l'entraînement C'est parti donc On va essayer le difficile Allez c'est parti Alors plus on est rapide Plus on gagne des points Alors on était bien placé Mais là on n'est pas très très haut C'est assez difficile ça 1400 C'est pas fameux je dois avouer Mais on était très très bien parti cependant C'est donc parti On va passer à notre combat immédiatement Est-ce qu'on sera encore en carte préliminaire Je crois que oui J'ai pas nécessairement fait extrêmement attention A ce qu'il était écrit Mais je crois que oui Oui mais on est encore dans les derniers Des cartes préliminaires Donc bientôt peut-être qu'on Changera qui sait On va changer un petit peu de maillot Ça fait du bien de quelquefois De changer de style A noter que je ne sais pas Si je vais avoir le temps Mais de tourner une vidéo Explicative Mais à l'heure où vous écoutez cette vidéo Je ne suis pas chez moi Donc ça se peut très très bien Malheureusement je dois tourner des vidéos A l'avance C'est dommage Mais c'est comme ça Allez on va donc affronter Krauss Il est 25ème Nous on est maintenant 28ème On a franchi le 3-30 Voici les différentes statistiques L'allemand Pascal Krauss Il est plus grand Il a plus gros Et il a également des bras Beaucoup plus longs que les miens Donc on va devoir faire attention Bruce Buffer Comme d'habitude Donc qui est Notre commentateur officiel Au Rio Arena On est au Brésil les amis Pour avoir l'affrontement Entre le Canadien Hypnotique Marc Avec une fiche de 18 victoires 4 défaites Face à l'allemand les amis L'allemand Le seul et l'unique Pascal Krauss 12 victoires 4 défaites Pascal Krauss L'assassine C'est le début de l'affrontement D'accord On va faire attention A ses coups de pied également C'est un boxeur Donc d'après moi Il n'essaiera pas D'aller au sol Ah j'ai réussi là Ouf j'ai raté mon coup de pied Ah d'accord Il décide de passer directement En clinch Bon bah on va tout simplement Faire un take down Voilà on poste sur Haute On sera bien mieux placé On va se mettre en niveau sprawl En over-under Voilà Et on va faire un autre take down Les amis Je veux remporter des points Si jamais on va contre les juges Ah il ne veut pas Ah d'accord Il essaie de faire une soumission là Ah j'ai quand même résisté assez longtemps Non mais je ne suis pas capable de le bloquer Putain Mais les foutus combats au sol On ne peut pas bloquer Une fois qu'il est sur notre dos C'est stupide Mais littéralement Je ne pouvais même pas bloquer Ces foutus coups Comment vous voulez Remporte un combat Si je ne peux même pas bloquer Ces coups Et là ne dites pas Ouais mais il faut que tu cliques Sur AirBip Pour bloquer les coups au sol Non je le sais Je le faisais également Et là un combat Qui a fait mal au moral Après avoir une belle victoire Contre Maya Et perdre comme son type De combattant Là c'est vraiment décevant Bon moi on a eu un gain de popularité Bon allez on affronte Nick Diaz Moi je n'ai rien peur De toute façon on approche De la retraite Donc on va aller affronter Notre cher Nick Diaz Ah et on était très très près D'obtenir De dépasser la ligne Mais bon En affrontant Nick Diaz C'est un peu surprenant Qu'on soit encore dans les combats préliminaires Mais bon On est maintenant 90 Debout Le général On va essayer les amis En approchant de la De l'âge de la retraite En guillemets Je sais que c'est jeune Mais dans le UFC C'est quand même assez jeune Et tout ce qui peut nous retenir De la retraite Tout simplement C'est là C'est là L'engouement des femmes Donc Nick Diaz a pris notre place En 28ème position Nous on est de retour En 32ème Je vais se voir les statistiques Mais on ne verra pas Les fiches Je préfère me lancer Directement dans le combat Ah oui il a mal Déjà Déjà Je l'ai déjà fait mal Il va essayer de se protéger La tête C'est sûr et certain Et sûr et certain C'est la tête Que je domine Oh oui Un autre beaucoup à la tête Il a bloqué son coup Heureusement D'accord Le mec qui a essayé De me mettre au sol On va essayer de passer En full guard Et là on va se relever Immédiatement Parce que je domine Au niveau de la tête Je ne veux pas qu'il ait Le temps de trop Se remettre de ses émotions Je veux lui attaquer la tête Oh Directement sur la jambe On a mal à la jambe On est capable d'enchaîner Les jabs là Littéralement Ah oui là Diaz qui est mal en point là Et là Et ça passe juste à côté Ce projet On va t'aider mon coup A la tête Et là on manque un peu D'endurance On va reprendre Un peu d'endurance On va passer en position Dominante On va passer en taille Et on va tout simplement Interrompre Ah ouais Comme viennent le dire Les commentateurs Littéralement Les coups à la tête Que je lui ai donné Depuis le début Donc la foule Essaie d'encourager Les combattants Ouf Directement à la tête Je vais me protéger Je vais me protéger Parce que ça a fait Extrêmement mal Il y a un petit lag Pourquoi pas essayer Une soumission Ah merde On va passer en full guard Et je vais essayer De me relever Ah non Il m'a pris On va passer en backseating Qui me permet De me protéger Un petit peu mieux Le visage Que pas sa face Comme le dernier combat On va passer en top mount Et il a pris mon bras Cependant On passe en full guard Ah j'ai pas de garde De me relever On va se passer en backseating Une fois en backseating Comme d'habitude On va essayer Ben rendu Au temps qu'il reste Je pourrais essayer Une soumission Voilà la fin du premier round On l'a bien tenu On lui faisait des câlins À la fin Une round Que si j'étais peut-être Les juges Je m'accorderais Je dois vous l'avouer Allez Deuxième round Il bloque parfaitement Ce puissant coup de pied Belle overhand du droit Belle frappe par Assassin Il martèle son adversaire Oh je suis directement Au ventre là Superbe direct du gauche De Diaz Concorde Il lui envoie un crochet En pleine tête Il bloque cette attaque Il place un crochet Encore qui passe Parfaitement Il encaisse ce low kick Et voilà le nombre De frappes réussies Oh directement à la tête Là Trois coups Trois coups de pied Directement au sol Et là Il me manque un petit peu D'endurance Ah il me manque un petit peu Dans l'endurance Pour exercer Des coups de poing On va se relever Tout simplement Parce que là On domine pas Nécessamment au sol Vu qu'il nous manque Un petit peu De Bon Coup de pied Directement sur la tête Après j'ai réussi A faire un takedown C'est à son tour D'essayer de me mettre En takedown Voilà Un combat assez serré Sauf peut-être A la première round Qu'on dominait Alors deux bons coups Directement à la tête Un autre bon coup Un autre bon coup Ah ouais là Ah il a évité Il a évité mon coup Là Là j'ai complètement raté Mon coup de pied à la tête Je manque un petit peu D'endurance littéralement Il lui fait presque sauter la tête Avec ce coup de pied Et là je manque Réte Littéralement D'endurance Fin du deuxième round Je crois encore une fois Qu'on a dominé On verra Si l'orbite en décidera autant Si jamais on s'en va En décision Décision des juges Là Mais mon but Ce n'est pas d'aller En décision des juges Donc on verra bien C'est parti Ce combat a bien commencé Qu'en pensez-vous On a deux adversaires Qui ne sont pas du genre A faire des erreurs de débutant J'attends la suite Encore un coup de pied Qui les sauve Puissant coup de pied Qui l'envoie au sol Ça connecte Il le martèle En grand un pound Là j'ai réussi A bien me sortir De cette situation Parce qu'il m'avait Littéralement On a reçu De bons coups À la tête Et voilà J'ai réussi un take down Ça peut me valoir des points Ça si jamais on s'en va On cherche à faire du dégât En préparant bien ses frappes Ça peut être tellement douloureux Regardez son visage Anny Diaz Qui est en mauvaise posture Là si je réussis À bien me placer Énorme coup de coude Ah il me prend toujours au sol Là il ne veut pas Que je lui donne des Encore un gros coup de coude À la tête Énorme coup de coude Là il a la tête rouge Complètement Et il se protège C'est certain qu'il va se protéger Parce qu'il sait Que d'autres coups comme ça Et c'est la fin pour lui Et l'arbitre qui devrait arrêter le combat Les amis Ouais Notre belle victoire Contre Nick Diaz Et une belle victoire Contre Nick Diaz Et c'est là dessus Que se terminera cette vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à donner vos commentaires Et on a gagné C'est important de gagner Parce que vous voyez On est à l'âge fatidique de la retraite Et c'est le nombre de fans Qui va décider Qui va repousser notre retraite De plus en plus On a également récupéré Des points D'évolution On verra tout ça Très bientôt Dans un prochain épisode Merci d'avoir regardé Moi je vous dis à la prochaine Allez Ciao ciao